Première question, j'applique ce programme de calcul au nombre 7. Donc, j'ai 7, puis on me demande de le multiplier par 3 sur 7. Donc, 7 fois 3 sur 7, 7 je dis que c'est 7 sur 1, ça va donc être égal à 3 fois 7 sur 1 fois 7. Je simplifie par 7, égale 3 sur 1, égale 3. Deuxième étape, j'ajoute 5. Donc, le résultat de la première étape, je lui applique la deuxième étape. Donc, j'ai trouvé 3, j'ajoute 5. 3 plus 5, 8. 8, je lui applique la troisième étape. Donc, j'ai 8, je le divise par 1 sur 5. Divisé par un nombre, bien multiplié par son inverse. 8, c'est 8 sur 1. Donc, ça fait 8 fois 5, 40, sur 1 fois 1, 1. Et 40 sur 1, ça fait 40. Voilà, le résultat de la première question est 40. Je veux faire l'opération... Pardon. Je veux faire l'opération... Deuxième question. Cette fois-ci, on nous demande d'appliquer le programme au nombre 28 sur 15. Donc, première étape, je dois le multiplier par 3 sur 7. Donc, je vais faire 28 fois 3 sur 15 fois 7. Je me rends compte que les nombres risquent d'être grands. Je vais donc décomposer 28, c'est 2 fois 14. Et 14, c'est 2 fois 7. Il reste maintenant le fois 3. Donc, fois 3 sur 15. 15, c'est 3 fois 5 fois 7. Donc, fois 7. Je simplifie. Le 7 avec le 7. Le 3 avec le 3. Il n'y a plus rien d'autre à simplifier. Donc, je calcule. 2 fois 2, 4. Et en dessous, 5. Donc, 4 sur 5, c'est le résultat de la deuxième question. Troisième question. Cette fois-ci, on nous dit que 0 est le chiffre obtenu. Autrement dit, c'est comme si j'avais eu 0 à la fin. Je vais devoir remonter les étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Pour retrouver le nombre de départs. Alors, il faut savoir que si j'ai 0. Troisième étape, il faut diviser par 5. Je vais faire donc l'opération inverse. L'opération inverse de la division, c'est la multiplication. Et l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Elles vont ensemble. C'est l'inverse l'une de l'autre. Il faut savoir aussi que l'opération inverse de l'addition, c'est la soustraction. Et réciproquement, l'opération inverse de la soustraction, c'est l'addition. Elles vont ensemble. Donc, je reprends. A la fin, j'ai 0. A la fin, j'ai 0. Donc, je veux faire l'opération inverse de la division. Donc, je pars de 0. L'opération inverse, c'est la multiplication. Donc, par 5. 0 fois 5, ça fait 0. 0 fois n'importe quel nombre, ça fait toujours 0. Étape précédente. Donc, ajouter 5. Je pars de 0. Je veux faire l'opération inverse de l'addition, la soustraction. Donc, 0 moins 5. Et je trouve moins 5. Je suis à moins 5. L'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, je suis à moins 5. L'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Je divise par 3 sur 7. Donc, moins 5 multiplié par l'inverse de 3 sur 7, c'est-à-dire 7 sur 3. Moins 5, c'est 5. Moins 5 sur 1. Négatif fois positif, ça donne négatif. 5 fois 7, 35. Et 1 fois 3, 3. Je ne peux pas simplifier cette fraction. Le nombre de départs était donc 35 sur 3.